Le Président à vie, Jean-Claude Durallier, qui a rien de renouveler son gouvernement, applique depuis trois vingtaine d'années. La voiture essayait de donner le change, seulement il avait déjà bouclé ses valises et demandé sans succès à plusieurs pays le droit d'asile. Nous restons au pouvoir. Est-ce que vous avez conservé l'idée de faire des élections l'an prochain ? Il n'y a jamais été question d'organiser d'élections. Pas d'élections ? Non. Et vous êtes président à vie ? Oui, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Le Président à vie, Jean-Claude Durallier, sous la pression américaine, a donc abandonné le pouvoir. Il a quitté Haïti à 9h30 heure française à bord d'un C-141 de l'armée de l'air américaine. L'avion a pris la direction de Porto Rico pour une escale technique, puis direction la France via les Açores. L'appareil est attendu à 21h35 à Grenoble. Pour diriger le destin de cette terre héroïque de Dessalines, je me suis attelé, avec enthousiasme et dévouement à la fâche. Sans voulant faire ici un bilan exhaustif jusqu'à réaliser mon gouvernement au cours de ces 15 dernières années, je dirais avec satisfaction que j'ai relevé l'économie du pays, assuré la promotion et le développement de l'industrie, bâti une infrastructure matérielle qui manquait pour un démarrage réel, développer l'ambiance nécessaire à l'épanouissement des investissements. Nous avons créé un très grand nombre d'emplois pour cette génération de travailleurs de plus en plus qualifiés. Nous avons apporté le pain de l'instruction à un plus grand nombre d'écoliers.